Nous sommes de retour avec l'homme-chat. L'homme-chat qui, malheureusement, est en train de nager à la recherche de quelque chose, mais à l'intérieur, non, ça ne va vraiment pas du tout. Car, comme vous le savez, malheureusement, l'homme-chat a perdu ses trois acolytes. Il s'appelait, parce qu'ils sont décédés, il s'appelait Trimor, Michael, et puis l'autre, je ne sais plus, Franklin. Les trois décédés, mais pas n'importe comment. Décédés, assassinés. Assassinés par qui ? La police. Oui, messieurs, dames, la police a assassiné les trois acolytes de l'homme-chat. Et que va-t-il faire ? Il n'a rien que ça en tête. Vouloir, vouloir, vouloir se venger. Et je vous garantis qu'il va le faire. D'ailleurs, il part en courant à la vengeance du décès de ces trois acolytes. Et c'est parti, mon kiki, pour l'année 2022, avec le retour de l'homme-chat et ses nouvelles intentions. Tiens, toi, mange la marde. Tiens, prends en plein la gueule. Oh là là, de nouveau, de nouveau, de nouveau. Du jamais vu, du jamais vu. L'homme-chat qui attaque à la hache. Par en arrière, par en avant, par derrière, de côté. Et, 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 oh là là, les deux en même temps. Oh là 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 là. L'homme-chat est vraiment en forme. Vraiment en super forme. L'esprit de vengeance. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire à quelqu'un qui... Eh tiens, t'as juste à te sauver. Tiens, pourquoi tu ne te sauves pas ? Tiens, prends en plein. Ah, ben non là. Si tu frappes les murs, ça va pas bien là. Oh, j'entends les sirènes de la police. Que va-t-il se passer ? Est-ce que l'homme-chat va être aussi vigoureux pour se battre contre la police ? Bonne question, parce que la police est armée, il ne faut pas oublier ça. Mais l'homme-chat, lui, il s'en fout. Du moment qu'il frappe, oh là 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 là. N'importe où, n'importe comment. Mais, tout le monde tombe à terre. Tout le monde tombe à terre. C'est vraiment un homme-chat déchaîné. Déchaîné. Je ne sais même pas s'il encore s'écriffe ou pas, mais il est déchaîné. Et non dégriffé, il ne faudrait pas comprendre. Parce qu'un chat, des fois, ça se fait dégriffer. Mais comme c'est un homme, un homme-chat, il doit avoir des ongles et non des griffes. Mais il n'arrête pas, il n'arrête pas. Partout, partout où il passe, c'est la destruction totale. C'est le sang qui coule. C'est l'apothéose. Mais que va-t-il se passer plus tard ? Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est désastreux. Désastreux. Et il n'arrête pas, il n'arrête pas. La vengeance, ta vengeance, ta soif de vengeance de l'homme-chat. On pourrait dire pour la prochaine année, la soif de vengeance. Et ça continue. L'homme, la police lui tire dessus, mais rien ne lui fait. Rien ne lui fait mal. Il n'a rien qu'une idée en tête. La vengeance, la vengeance. Toi, mon policier, tiens l'hélicoptère, prends-en plein la gueule. Et voilà. Oh, du jamais vu, du jamais vu cette année. Du jamais vu, du jamais vu. Un retour de l'homme-chat en pleine forme, qui ne s'attendait pas à ça, à perdre ses trois acolytes en 2021. Mais malheureusement, c'est la réalité. Les acolytes de l'homme-chat, je vous le répète, très bon, McColl, et puis l'autre, Franklin, ben voilà. Ils n'ont pris plein la gueule aussi. Et ils ne sont plus là pour accompagner l'homme-chat dans ses conneries, dans ses démesures. Mais l'homme-chat seul est capable de se battre. Que va-t-il se passer par la suite ? Nous ne savons rien du tout. C'est l'inconnu total, l'inconnu total. L'homme-chat est déchaîné, déchaîné. Et pour la première fois de l'année, il vient de décéder. Amen. Ben là. ... ... ... ...